bonjour stéphane bonjour eric alors de quoi tu veux nous parler aujourd'hui je sais pas c'est toi qui va me le dire alors aujourd'hui c'est pas compliqué tu vas nous parler bête finesse ah je vois c'est pas toi qui va nous parler de bête finesse toi qui a découvert ta dernière innovation en terme de leurre c'est quoi c'est la monture drachkovich le twist toi tu es jaloux mais t'en fais pas le bête finesse c'est une mouvance plus qu'une technique qui nous vient du japon qui consiste à lancer des leurres ultra légers des leurres de 1 g à 8 g pas plus après on passe sur du heavy bête finesse le tout en casting et c'est bien ça la complexité de cette technique pour cela il faut un moulinet un moulinet hyper spécifique il y en a quelques-uns en catalogue malheureusement il n'y a pas une pléthore d'offres on les reconnaît par leur poids plume ils pèsent 150 grammes grand maximum ratio très élevé 8 8 1 et une toute petite bobine alors très légère la bobine elle doit faire 6 8 g grand maximum si c'est un vrai moulinet bête finesse avec une toute petite capacité on est à peu près dans les 50 mètres de 20 centièmes en bête finesse on pêche en nylon absolument on pêche jamais en tresse voire mieux en fluoro carbone c'est une des rares techniques où on peut pêcher avec un fluoro c'est un tout petit peu plus raide c'est plus pratique on pêche avec des petits diamètres 5 livres grand maximum entre 3 et 5 livres donc 14 16 18 centièmes cannes ul là c'est une banquette de major craft c'est un vrai petit fleuré alors c'est fait pour lancer là aussi des leurres jusqu'à 6 8 grammes elle mesure 1 mètre 80 et quelques je sais plus mais c'est marqué là en dessous que dire de plus on peut avoir des cannes un tout petit peu plus courtes quand c'est des cannes spécifiques pour la pêche à la truite mais généralement dans les cannes 1,80 à 2 mètres avec des leurres on utilise tous les leurres qui sont possibles des top water des leurres dures des leurres souples des leurres métalliques des cuillères personnellement j'adore pêcher avec des micro jigs c'est là où on peut gratouiller c'est fait pour pêcher tous les carnassiers la truite le cheven la perche le cendre le basse les petits brochets bien sûr avec un 18 centièmes c'est pas fait pour pour pêcher des brochets de 80 sauf si on passe entre deux dents ça peut marcher après il faut prendre le moulinet en main parce que lancer trois grammes à 30 mètres ça se fait pas du jour au lendemain sur un petit peu plus que j'ai dû dépasser non mais je pense qu'on va faire plus on va faire deux minutes parce que je me rends compte qu'une trente là quand même c'est ouais quand c'est toi ça t'arrange quand c'est moi ça m'arrange mais voilà il suffisait que je le fasse pour moi je me rends compte que une trente c'est un peu léger dernière chose on peut pêcher du bas si on peut pêcher du bord en bateau en flotte tube personnellement je préfère pêcher en flotte tube ou en stocking marché dans la rivière parce que pêcher du bord c'est un peu trop restrictif comme on pêche très court il vaut mieux à pouvoir passer derrière les obstacles que du coup avec technique là on lance moins loin alors on peut lancer jusqu'à 30 40 mètres grand maximum 30 mètres coup droit revers ou par dessus l'épaule mais c'est vrai qu'on n'atteint pas des distances de lancé phénoménal car on pêche très 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 fin mais on prend énormément de plaisir c'est ça le bête finesse prendre du plaisir dans la finesse merci stéphane merci eric à la prochaine et on va se faire un duel une battle bête finesse contre spinning ah moi je suis pas là mais tu feras spinning j'ai piscine ah d'accord on peut pas j'ai ben on fera bête finesse versus piscine non j'ai poney j'ai un poignet n'est pas poignet si stéphane allez super merci à toi bon bête finesse on va faire une battle tous les deux ah non aussi si si si